C'est pas un ou l'autre. C'est là que la science de l'entraînement rejoint le milieu. Tout ce que tu dis fait du sens. Est-ce qu'on peut le valider? Peut-être. Puis si jamais j'arrive avec des arguments qui te prouvent le contraire, qu'est-ce que tu vas faire? T'écriras pas un article pour dire « tes résultats sont pas bons, moi je le verrai ». T'es comme « non, non, ok, c'est intéressant. C'est un échange, c'est un développement continuel. » Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Tom, aujourd'hui, je suis avec Alex Buss et on va parler de l'étude, on a fait un article sur l'étude qui compare l'ApeTrust avec le squat. Comment ça va Alex? Ça va super bien, merci de me recevoir. Ça m'a pris un peu d'avance avec la gorgée de protéines. Merci man, je suis vraiment content d'être là. Ça fait un bon retour sur le podcast qu'on avait fait cet été, qu'on parlait justement des études, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça. Si vous n'avez pas écouté ça, allez écouter ça. Donc, c'est ça. Récemment, il y a une étude qui a sorti qui a eu beaucoup de controverses dans le milieu scientifique, si on veut, ou même dans le milieu de l'entraînement en général. Je sais ça, on va commencer là-dedans. Ça n'a pas eu tant d'impact dans le milieu scientifique, à part Brett Contrera. C'est tantôt que tu me disais qu'il a peut-être un peu mal réagi. Dans le science-base, les gars, on… Bien, je ne sais pas, je me considérais plus comme dans le vibe du science-base. Puis non, nous autres, ça n'a pas changé tant de quoi. Mais dans le monde de l'entraînement conventionnel, moi, j'ai vu beaucoup de monde changer leur pratique avec ça. Puis c'est drôle parce que ce n'est pas ça l'étude. C'est ça. Ça ramène vraiment avec bien du pouce à ce qu'on a fait tantôt, la dernière fois, je pense. C'est ça qui est très cool. Dans le fond, c'est une étude qui comparait le squat et le hip thrust pour le développement des fessiers et des quadriceps. Donc, c'est une étude qui, pour nous juger, était quand même très bien faite. C'est un groupe de 19 jeunes femmes. Il y avait un minimum de 3 ans d'entraînement. L'étude a duré 12 semaines. C'est intéressant parce que d'habitude, c'est un petit peu plus court que ça. Ils ont testé leur 1RM au début puis à la fin. Ils ont aussi mesuré par ultrason, l'hypothéphie, des quadriceps et des fessiers. Ils ont fait 6 séries de squats et 6 séries d'hip thrusts par semaine à l'échec musculaire. Ça, c'est important quand même à préciser. C'était quand même assez déterminé, l'amplitude de mouvement. Le squat était à 140 degrés de flexion du genou. Le hip thrust, dans le fond, ça partait du sol jusqu'en pleine extension. Il y a eu une périodisation ondulatoire un peu weird. Mais je pense que ce qu'ils voulaient faire avec ça, c'était d'enlever toute forme de non-responder par rapport aux répétitions. Je pense qu'ils n'ont pas très bien réagi. Ils n'ont pas très bien réussi ça, par exemple. Mais ça, ce serait une autre conversation. Ça serait peut-être un fuck que j'aurais avec l'étude de la périodisation ondulatoire. Dans le fond, toutes les semaines, ils ont changé. La semaine 1, 5 et 9, ils ont fait 6 x 12 à 15 avec 30 à 60 secondes de pause. Encore là, 30 à 60 secondes. C'est quand même weird. Après ça, la semaine 2, 6, 10, 6 x 4 à 6 avec 3 à 4 minutes de pause. Ça fait que là, plus en force. Après ça, la semaine 3, 7, 11, 6 x 10 à 12 avec 1 minute à 2 de pause. Puis finalement, les semaines 4, 8 et 12, 6 x 6 à 8 avec 2 à 3 minutes de pause. Ça fait que c'est ça, tout à l'échec musculaire. Et dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est qu'ils ont vu une augmentation des quadriceps de gain en masse musculaire, des quadriceps de 12 % pour le squat comparé à 2 % pour les hip thrusts. Ce qu'on s'attendait bien évidemment. Au niveau des fessiers, on a eu 9 % au squat comparé à 4 % au hip thrust. C'est ça qui a eu un peu de controverse. Parce que là, on a toujours dit que les hip thrusts étaient supérieurs pour le développement des fessiers. Et là, par contre, on va avec le squat qui étant plus efficace pour le développement des fessiers. Donc, c'est là qu'il y a eu un peu de controverse. Moi, j'ajouterais une petite précision encore sur… Quand on parle d'études, c'est le temps important de se demander… Tu as fait vraiment un très beau résumé des conditions. Vraiment, good job, man. C'est vraiment un beau descriptif de l'étude qui a été faite et de la méthodologie. Moi, la seule chose que j'ajouterais sur ton très beau résumé, tu as vraiment fait une bonne job de bien résumer ça sérieusement, c'est que les résultats étaient chez la femme, c'est des participants. Donc, c'est la première chose. La majorité des études similaires sont faites chez des hommes, first. Il y a certaines différences au niveau du sexe qui pourraient peut-être changer l'interprétation des résultats. Ceci étant dit, on ne se battra pas trop là-dessus. Mais les femmes pourraient peut-être réagir un peu mieux à tout ce qui est Amplitude, tout ce qui est plus quantité de travail totale, mettons. Donc là, il y a peut-être un certain biais. C'était quoi la question? Pourquoi j'ai rajouté ça? Je ne sais pas. Mais une autre affaire qui est intéressante aussi, c'est qu'ils ont utilisé des charges de 200 livres. C'est quand même des filles qui étaient très fortes. Puis c'est là aussi, tantôt je te parlais hors micro, que Brett Contra Ross a fait comme un genre de gros article qui disait que, lui, ce qu'il reproche à l'étude, c'est que, parce que ça contredit tout ce qu'il dit d'habitude, fait que là, il s'est défendu de manière très attaque personnelle, en fait. Je trouvais ça un peu ordinaire, mais bref. Il disait, dans le fond, que c'était ça qu'il disait que l'étude, comme les femmes, voyons, qu'ils squattaient 200 livres. C'était un peu ça, il disait que les chiffres étaient biaisés. Mais bref, peut-être, peut-être pas, on ne sait pas. Il faut que tu fasses attention quand tu attaques l'intégrité d'un chercheur tout le temps, parce que, oui, il y a clairement des dudes qui sont peut-être mal intentionnés, qui ont des conflits d'intérêts potentiels. Oui, mais ce n'est pas un argument valable pour détruire une étude, parce que c'est très, très improbable que ce soit le cas. Ceci étant dit, sur les chiffres même, moi, c'est ma grosse critique avec l'étude. Premièrement, c'est des squats à 140 degrés. Ce n'est pas des parallèles comme on voit normalement. Tu as combien de clients qui font des astrogras squats, toi? Maintenant, si on utilise les wedges pour surélever les talons, on atteint plus d'amplitude. Mais c'est quoi le pourcentage, à peu près? C'est 80 % qui font flat foot. Oui, exact, c'est ça. Que tout le monde soit capable de faire un astrogras squat. Donc, 20 % qui font flat foot, excusez-moi ça. Il y a 80 % qu'on a besoin d'augmenter, de lever le talon pour avoir une amplitude complète. Oui, mettons, sans se perdre dans les chiffres, on reste dans l'idée. Toutes les participantes, sans exception, sont capables de faire un astrogras squat avec 200 livres. Pas un parallèle squat, un astrogras squat avec 200 livres. Fait qu'à 130 livres, 140 livres de poids corporel, c'est assez élite pour une fille. Fait que tu sais, quand tu arrives avec des filles qui sont capables de squatter 200 livres, moi, je m'attends à ce qu'ils trustent plus que 190. Fait qu'au niveau de ça, je pense que ce serait la première critique à avoir, c'est est-ce que les participants n'avaient pas un certain avantage via le squad, via le niveau? Ceci étant dit, ça ne défait pas les résultats. Puis ça, c'est important qu'on comprenne ça. Si on peut apporter toutes les contre-indications, tous nos biais, toutes nos façons différentes de voir ça, les résultats sont probablement valides. Je pourrais tomber dans des débats statistiques, qui fait que j'arriverais peut-être avec des résultats différents. Mais somme toute, ça a très, très bien été fait. C'est une bonne affaire. Mais tu sais, il y a plusieurs points qui vont vraiment amener à la réflexion, je pense, avec tout ce qu'on a dit tantôt. Puis ça va être ça l'idée un peu plus. Fait que les bons points, je vais rajouter, dans le fond, les bons points de cette étude-là, qui a plein de bonnes choses. Le premier, c'est qu'ils n'ont pas fait de test d'EMG, je trouve. Ça aurait pu être, ils auraient pu le faire aussi, mais il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur l'EMG. Puis dans le fond, ce que j'apportais comme point, c'est que les EMG, c'est, ça prend la quantité d'activation musculaire qu'il y a. Puis dans le fond, on sait que l'activation musculaire n'est pas nécessairement un gage de prise de masse musculaire. Fait que c'est intéressant qu'ils ont pris le ultrasson pour voir la progression de masse musculaire. Parce que si tu mets un muscle dans une position qui est très contractée, donc par exemple, on fait le bicep, que tu fais une flexion du coude, une flexion de l'épaule, puis une supination, je t'ai garanti que ton EMG va être beaucoup plus grand que si tu fais un standing dumbbell curl. Sauf par exemple, le nombre de charges que tu peux lever puis de tensions musculaires que tu peux créer au niveau de ton bicep en étant complètement en flexion, complètement en flexion, puis complètement en supination, est beaucoup plus bas que ce que tu peux faire dans un curl normal. Puis on sait que le curl normal va avoir plus de tension musculaire et plus de gain en hypertrophie. Fait que c'est un peu la même chose avec les EMG. C'est clair qu'un exercice comme l'ApTrust qui surcharge la position que ton muscle est le plus contracté va avoir une meilleure activation musculaire qu'un squat que ton muscle est d'une position très, très étirée. Mais on va y venir en... La réalité de ça, par exemple, qu'il y a un truc qui pourrait être important d'amener, c'est la raison pour laquelle on étudie l'AMG versus des mesures comme l'ultrasson. C'est parce que l'ultrasson, c'est assez dispendieux à avoir. Puis les études en entraînement, on n'a vraiment pas tant d'argent que ça. Fait que c'est un bon compromis entre... On va aller chercher des données relativement fiables, puis ça. Puis tu sais, pour moi, cette étude-là ne dévalide pas tous les travaux de Contraire House et tous les valeurs de Screenfield. Ce n'est pas deux résultats opposés. Fait que même si tu trouves des résultats qui, à première vue, pourraient être différents, ils ne sont pas tant que ça. Il y a une couple de trucs qui pourraient expliquer que c'est différent. Puis tu es comme... Il faut tout un peu déclarer nos biais personnels un peu via ça, tu sais, dans le sens... Je suis un coach altéro. J'aimerais ça, les gars, vous dire que tu n'as pas besoin de faire du hip-trust puis que tu peux juste faire du squat parce que je fais juste ça dans la vie, tu sais. Ça m'arrangerait personnellement, mais il y a plus loin que ça. Il y a une réponse individuelle. Il y a un facteur de... Est-ce que les filles étaient vraiment aussi à l'aise sur leur hip-trust que sur leur squat dans la progression de leur exercice? Leur périodisation était basée sur un RM de hip-trust. C'était comme ça qu'ils déterminaient la charge. Qui est-ce qui fait un RM de hip-trust dans la vie? Exact. Peut-être que là, juste au niveau de l'efficacité du test, ton test était un peu sous-estimé, ce qui fait que ton intensité totale était sous-estimée, ce qui fait que ta charge, ton tonnage total était plus bas. Il y a une couple d'affaires à avoir. Moi, ce qui m'a vraiment gossé avec ça, c'est que le monde arrivait même avec des solutions noires ou blancs. OK, fuck le hip-trust, les gars. Il n'y a personne qui dit ça. Il n'y a aucun scientifique qui dit ça. Même les gars dans l'étude, ils n'ont pas voulu faire ça. Ce qu'ils ont voulu faire, c'est comparer des exercices multijoints versus des exercices où est-ce qu'il y a un seul joint qui bouge. Puis ils ont arrivé à la conclusion que le multijoint était supérieur. No shit! C'est juste ça, le but de l'étude. Ce n'est pas une question de « faites juste un, faites juste l'autre ». Puis c'est ça qui gossait. C'est quand le monde arrivait, prenait ces résultats-là. Puis après ça, ils disaient « OK, ça ne vaut plus rien. Arrêtez de faire du hip-trust. Contreras, c'est un cave. » On s'est tous fait armaquer. OK, calme aux gars-là. Ils ont fait bâcher. C'est pour ça qu'ils se défendent parce que, justement, l'étude ne bâche pas contre race. Puis ça revient au bon coup. Ah oui, c'était ça qu'on essayait trop. Oui, c'est ça qu'on essayait trop. Je pense que les bons coups, c'est que comparé à d'autres études dans le domaine de la santé, la sélection des participantes est intéressante. Ça veut dire des filles qui ont trois ans d'entraînement qui squattent 200 livres. Tu sais, c'est rare que, tu sais, souvent, tu tombes sur des affaires puis genre, le monde a trois mois d'expérience. Il y a 95 livres sur la barre de bench. Là, tu es comme « Ouais, mais là, ça veut dire quoi? » Tu dis pourquoi c'est dur puis c'est tout le temps ça. C'est parce que ce n'est pas faisable, man. C'est dur recruter des participants dans une étude. Surtout quand tu tombes avec une sous-strate de la population, genre le monde qui s'entraîne. Le monde qui s'entraîne avec un peu d'expérience, en sachant que la majorité des gens vont lâcher après une couple de mois. Tu ne veux pas qu'ils soient trop élites non plus parce qu'ils ne réagiront pas assez pour trouver des résultats. Tu revances avec des sous-strates de sous-strates de sous-strates de sous-strates de la population. Échantillonnage, good job. C'est un des meilleurs échantillonnages que j'ai vus dans le monde de l'entraînement, vraiment. Le protocole d'entraînement aussi est intéressant. Six série, c'est un volume quand même assez bas, mais six série à l'échec musculaire par semaine, c'est quand même un volume qui est intéressant. Encore là, moi, je la remettrais en contexte. Je suis donc étonnant. Je vais juste ramener. Moi, je la remettrais en contexte dans le sens que j'avais parlé un peu dans l'autre podcast. J'avais dit qu'il y a plusieurs types d'études scientifiques. Mettons qu'on garde ça simple. Tu as des études qu'on appelle appliquées et des études qu'on appelle fondamentales. Les études fondamentales servent à augmenter le bassin de connaissances théoriques. Les études appliquées servent à mettre des recommandations en place et des protocoles, un peu plus. Pour moi, ça, ce n'est pas une étude de protocole. C'est une étude expérimentale. C'est une étude qui sert à augmenter les bassins de connaissances théoriques et après ça, on va se poser des questions avec ça. Quand tu n'es pas sûr d'avoir un effet, ce que tu fais, c'est que tu essaies d'avoir la plus petite dose possible pour détecter un effet parce que si tu n'en fais pas assez, tu ne trouveras rien. Si tu n'en fais trop, tu vas peut-être fausser tes résultats aussi. Quand tu arrives avec un cadre d'études comme ça, c'est très logique de faire six semaines. Ça fait beaucoup de sens parce que tu ne veux pas avoir 6000 variables qui jouent en même temps dans tes trucs. Ceci étant dit, le monde qui a un peu d'expérience en entraînement va faire «ouin, ça se peut que six séries d'entraînement, juste de squat, juste de hip-trust, ce n'est peut-être pas représentatif tant que ça d'un entraînement complet, d'un entraînement global. L'idée est intéressante, mais il faut l'interpréter en disant plus de volume, moins de volume, plus souvent. Je ne sais pas pour toi, mais je ne peux pas squatter heavy trois fois à semaine. Non, non, exact. Je vais me péter les genoux. Il y en a qui sont capables, tant mieux pour eux, mais je pourrais peut-être tolérer un plus haut volume d'entraînement. Il y a d'autres variables à amener, je pense. Oui, exact. Mais ceci dit, des fois, tu vois trois séries à 80 % du maximum de la personne et il y a une série à l'échec musculaire. Là, ce n'est quand même pas péter six séries à l'échec musculaire. C'est bien gaugé, oui. Ça fait quand même du sens. Ils ont testé leur RM au début et la masse musculaire. Oui. Ça fait que c'est bon. On sait qu'il n'y a pas une relation directe entre le gain de force et le gain de masse musculaire, mais il y a quand même une relation intéressante. Il y a une certaine relation, oui. C'est ça, la charge utilisée au alentour du 200 livres. Encore là, intéressant. Je ne peux pas mettre mon bras sur la table à cause que tu m'as trop pompé les triceps tantôt, juste à côté et j'ai commencé chez la table comme ça. C'est que j'ai toujours s'entraîné avant et Jack est reconnu pour la douceur de ses entraînements. Les problématiques potentielles, dans le fond, ça, c'est un bon coup. Je n'étais juste pas sûr au niveau des ultrasons. Oui. C'est une bonne façon de... C'est une façon de mesurer. Il n'y a pas de bonne façon de mesurer. Ça, c'est important qu'on l'amène. Tantôt, on a parlé du type de population qui est étudié. Il y a plusieurs types de mesures qui ont toutes leurs forces, qui ont toutes leurs faiblesses et après ça, qui s'inscrivent dans le cadre de la vraie vie. La meilleure façon, ça serait probablement de faire des mesures directes, de faire de l'imagerie et de passer tout le monde dans des grosses maudites machines pour avoir les meilleures mesures au monde. On n'a pas tant d'argent que ça en entraînement. On ne peut pas vraiment faire ça. Ça l'amène à ça. L'imagerie amène une mesure directe, mais il y aurait certains problèmes avec ça dans la faisabilité. Ça prend un technicien pour opérer des machines comme ça. C'est un peu plus compliqué, mais c'est une bonne mesure d'imagerie. Ça fait du sens et c'est intéressant parce que je trouve que ça complémente les mesures d'EMG. Ceci étant dit, ça ne devrait pas être juste l'un ou juste l'autre. Ça, c'est vraiment important. Je pense qu'on l'amène. L'EMG est quand même très validé. Oui, une mesure d'EMG n'est pas directement corrélée à une mesure d'hypertrophie. Je comprends ton point. Plus souvent qu'autrement, ça va l'aider, par exemple. Oui, exact. Mais il ne faut juste pas dire qu'un EMG nous prouve quelque chose, c'est blanc ou noir. Il faut comprendre le contexte que l'EMG regarde l'activation musculaire. Mais c'est ça dans tous les trucs en entraînement, dans tous les trucs en science. Si tu cherches une réponse noire ou blanche, si tu cherches une réponse absolue, tu vas chercher longtemps mon homme. C'est important de comprendre qu'il n'y a pas de réponse, c'est juste ça dépend. Il ne faut pas que tu te laisses perdre dans des ça dépend, je ne sais plus quoi faire comme moi je fais dans la vie. Il faut que tu réussisses à te bâtir une certaine logique avec ta remise en question et un certain avancement. Deuxième problématique, comparer deux exercices avec un profil de résistance différent. C'est une problématique parce qu'en fait, le squat, ça travaille plus dans le bas du mouvement donc il y a plus de tension quand tu arrives dans le bas du mouvement jusqu'à passer un petit peu le 90 degrés puis après ça, ça devient facile. Vous avez tous déjà senti, ressenti ça quand vous faites votre mouvement que dans le bas, c'est dur puis plus tu montres, plus c'est facile. Comparer un uptruck parce que plus tu montres, plus c'est dur. En bas, il n'y a aucune tension musculaire. Dans les 15 à 20 derniers degrés, c'est là qu'il y a plus de tension musculaire que dans le fond, le profil de résistance c'est que ta tension est plus grande quand tu arrives en position que ton muscle est court. Donc, ceci dit, l'amplitude de mouvement est plus grande chez le squat, il y a plus de tension dans le bas du mouvement puis on va parler tantôt que c'est corrélé avec plus de détirements au niveau musculaire, c'est corrélé avec plus de dommages musculaires puis de tension mécanique. Donc, ça c'est un des mécanismes d'hypertrophie qui est beaucoup plus intéressant que de mettre ton muscle dans une position qui est plus contractée. J'aurais peut-être une question moi là-dessus puis c'est vraiment une question à toi que j'en profite là-dedans. Dans le sens que, oui, dans un squat régulier, probablement que le bas est un peu plus dur. Quand tu as des squatteurs qui sont plus compétitifs, qui sont plus élites, qui ont tendance à bander beaucoup, oups, j'ai encore pas une affaire, ils ont tendance à bander puis se faire un petit stretch reflex en bas. Ça modifie-tu la courbe de force au point de faire deux exercices qui sont peut-être plus similaires qu'on pense dans le fond? Ça c'est de la tension. Moi, mes athlètes, c'est les altérophiles, donc je ne sais pas à quel point c'est repensif la population. Moi, il n'y a personne qui manque en bas. Tout le monde monte en remontant. C'est ça. D'utiliser le stretch reflex, ça change le profil dans le milieu plutôt que dans le bas. Mais ça ne va pas le mettre à la fin. Dans le fond, à la fin, autant surcharger. Le hip thrust, c'est le leg extension des fessiers. On surcharge la muscle d'une position très très courte. La métaphore est d'autres, bien là. Ce n'est pas une métaphore. Il y a bien des études qui prouvent juste le principe que si ton muscle est dans une position que l'actine-myosine peut créer plus de force et il y a plus de tension qui peut être générée, on sait que la tension musculaire générée va amener à l'hypertrophie. Ça, c'est assez clair. De mettre le muscle dans une position qui est contractée comme le hip thrust, ça augmente beaucoup plus le stress métabolique et c'est plus demandant en énergie, mais au point de vue mécanique au niveau musculaire, c'est moins intéressant. Ceci dit, comparer deux exercices comme ça, c'est là que vient peut-être potentiellement une problématique. Parce que si, puis après ça, je pense qu'on en parle du tempo. C'est une problématique puis ça ne l'est pas dans le sens que c'était probablement voulu un peu aussi. Oui, exact. Mais tu sais, le hip thrust, si on aurait pris deux secondes en haut comparé à un squat qu'on faisait un 2-0-2, le hip thrust aurait fait un 1-1-2, 1-0-1-2 avec deux secondes en contraction, là j'aurais aimé ça voir les différences parce que potentiellement que ça aurait changé beaucoup de résultats parce que tu aurais passé du temps où c'est le plus dur dans ton mouvement. Tandis qu'un squat, en 2-0-2, tu passes plus de temps dans le moment où c'est le plus dur. Fait que le tempo fit le profil de résistance du squat mais pas le profil de résistance du hip thrust. C'est là que je vais avoir l'air plus intelligent que je le suis. Fait que je vais créditer la personne qui m'a dit ça qui est Maxime Saint-Onge, Dr. Kinn. Évidemment, il n'a pas lu l'étude puis il a réussi à trouver une grosse faiblesse dans l'étude juste sans la lire. Évidemment, puis il m'a juste dit que le problème principal avec ça, ça ramène toute l'idée d'amplitude, ça ramène toute l'idée du type d'exercice, ça ramène toute l'idée du profil de force, c'est la quantité totale de travail qui est exercée. Puis tu peux assez facilement mesurer ça en joules en comptant l'amplitude puis la charge totale qui a été voyagée fois la gravité, ça te donne une mesure de travail totale. Fait que si tu aurais équivalé la quantité de travail, indépendamment du type d'exercice que tu aurais eu, tu aurais eu la même tension, puis ce n'est pas une question de stress mécanique, c'est vraiment une question d'énergie déployée pour vaincre la résistance, là tu aurais eu deux profils qui auraient été parfaitement identiques. Indépendamment de comment tu l'aurais fait, tu aurais pu monter des reps, tu aurais pu changer ton tempo, tu aurais pu monter ta charge. Pour aller chercher le même travail. Le même travail total. Ceci étant dit, on ne voit jamais ça dans des études comme ça. Mais moi, c'est ça mon problème principal avec l'étude. Je n'ai pas l'impression qu'on a comparé des pommes avec des pommes. Ceci étant dit, ça ne m'étonne pas tant que ça non plus qu'un Astagra squat soit un très bon exercice pour développer des fessiers. Je suis 100% d'accord. C'est plus à quel point la comparaison est pertinente. Parce que ma deuxième limite, c'est qu'est-ce qu'on peut vraiment faire avec les résultats. On va probablement en reparler tantôt. Mais pourquoi tu choisirais? À quel point est-ce que tu as besoin de faire juste du squat ou juste du hip-trust? Puis je veux dire, il y a beaucoup de filles qui adorent le hip-trust. J'ai des clientes qui triplent bien là-dessus et qui ont eu beaucoup de résultats avec ça et qui n'aiment pas le squat ou qui aiment moins le squat. Tu vas leur dire quoi à ce monde-là? Non, non, maintenant, Astagra squat, c'est fini. Oublie ça, le plaisir. Ce n'est pas important. Oui, c'est ça. Une autre affaire aussi, c'est que tantôt, on parlait de l'adhérence. Adhérence, tu me disais en anglais. Adhésion. Tu sais, l'adhésion, si la personne n'aime pas ça faire du squat, elle aime ça faire du hip-trust, elle va bien plus en faire. Elle aime ça faire du squat, elle va faire du Astagra squat. D'accord, oui. Mais tu sais, après ça, parce que la faire aussi le squat, on aurait pu comparer deux types de squats. Je n'en ai pas parlé dans l'article, je trouvais que c'était déjà assez long. Mais tu sais, quelqu'un qui a des longs, longs fémurs puis qui squatte avec les hanches vraiment vers l'arrière plus de recrutement du fessier qu'un faux squat altérophile qui a le dos vraiment droit, les genoux vont vers l'avant. Mais tu ne seras pas capable de faire ça en Astagra. Si tu as ce type, ça ressemble un peu plus à un « low bar » entre guillemets, tu ne seras pas capable de faire un « low bar » en Astagra. Non, exact. Peut-être que certains athlètes sont capables, certains partenaires sont capables, mais M. et M. et M. Mais sans talking, oublie ça. Il y a probablement un freak quelque part qui va nous trouver tard, mais ce n'est pas logique. C'est moins possible, disons-le comme ça. Un point aussi, c'est que oui, le squat a amené plus d'hypertrophie au niveau des quads et des fessiers, mais il a amené des résultats au niveau des quads. Si tu veux isoler plus les fessiers, clairement, l'étude, ce que ça nous prouve, c'est que les twists sont vraiment mieux pour développer que les fessiers, que le squat qui développe un peu de tout. Dans un contexte de bodybuilding. Exactement. À fond, il n'a pas regardé les adducteurs qui vont travailler beaucoup dans le fond du squat. Ils ont-tu hyperétrophié? Parce que là, c'est hyperétrophié de tes adducteurs, ça rajoute quelque chose aussi. Il y a-tu d'autres choses qui ont hyperétrophié qu'on ne veut pas nécessairement dans un contexte de bodybuilding, fitness, bikini. Si la fille, elle veut seulement des fessiers bombés, elle ne veut pas nécessairement développer ses quads. C'est dans le contexte de l'application. Exact. Oui, exact. C'est super important de voir ça comme ça, je pense. T'enchaînais-tu quelque chose où je rajoutais? Non, mais tu peux y aller. Ton point aussi sur les statistiques qu'il y a quelqu'un qui a mal réagi au hip-trust, je trouvais ça vraiment intéressant. OK. Moi, ça serait vraiment... Si vous pouvez retenir une chose de ce podcast-là, je pense que j'avais dit la même affaire dans ton autre podcast, c'est... J'ai été très chanceux quand j'étais à mon doctorat parce que j'ai été formé par un gars qui faisait des formules de statistiques sur le tableau à la main. J'ai été formé par un des meilleurs chercheurs en statistiques, littéralement l'actualité. Je partageais mon bureau avec. Il est vraiment, vraiment solide. Puis ce gars-là m'a regardé dans les yeux un moment donné. Il m'a dit, c'est Alex, des chiffres, tu peux faire dire ce que tu veux à des chiffres. Fait que c'est vraiment, vraiment important de comprendre que des chiffres sans contexte, ça ne vaut absolument rien puis que si tu ne comprends pas le contexte des chiffres... Puis là, on a un très bon exemple. Je ne veux pas que les gens juste... Laissez un étude de regarder les résultats pour faire statisme, c'est fini, c'est réglé. Ce n'est pas ça. C'est un peu plus complexe que ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est que sur Internet, il y a juste l'abstract. Puis il n'y a personne qui... En tout cas, j'ai fouillé, je n'étais pas allé le trouver puis là, je t'ai écrit, je suis comme, on n'a pas le full paper. Tu es comme, attends une minute, je vais écrire au gars. Puis là, j'étais comme, ça se fait, ça? Normalement, le gars t'a envoyé le full paper au complet. Il est très cool, le gars, il est vraiment en ce moment l'auteur Barthelot, quelque chose. Il y a beaucoup plus de contexte dans l'étude complet. Sur l'abstract, tu vois juste les résultats, Jean? Écoutez, j'en ai écrit des abstracts, j'en ai écrit trois des abstracts, puis je peux sacrer sur ton podcast. C'est de l'ostime de mal d'écrire un abstract. Ça fait des mois, man, et des mois, puis des fois des années sur des gros projets. Tu travailles sur quelque chose puis là, il faut que tu le rentres en 150 mots. Qu'est-ce que tu fais, c'est que tu dénatures tout ton contexte parce qu'il faut que tu le rentres en 150, des fois 75 mots. Là, tu es juste en train de garrocher de ton information puis ça ne veut plus absolument rien dire. Fait que là, tantôt, tu as fait un bon exemple. Tu as dit, OK, on a vu une différence avec les résultats des hip-trusts puis des squats. Puis tu avais des pourcentages qui étaient 12 puis 2, genre, c'est tout ça. Je ne m'en avais pas des chiffres exacts, mais tu sais, tu avais une différence de, je pense que c'était quasiment 10 % entre tes fessiers puis tes hip-trusts. Fait que là, entre tes squats puis tes hip-trusts. Alors, sors le don, juste pour être sûr, s'il te plaît. Tu l'as, là. 12 % comparé à 9 %. Exact. 12 % versus 9 %. Fait que là, quelqu'un qui lit ça fait, wow, il y a peut-être un certain résultat à voir. Ça peut être intéressant. 3 % d'amélioration en pourcentage dans un programme. Moi, je ne dis pas non à ça. En entraînement, c'est positif. À cette heure, on va aller voir les mesures. On va aller voir vraiment c'est quoi leur 3 % puis qu'est-ce que ça dit vraiment, tu sais. Si on ressort le petit cahier, le groupe, il est là bas, il est en arrière. Je n'ai pas fait d'ordre dans mes feuilles, je ne suis pas un gars organisé. Je l'ai, c'est bon. Le groupe de squat a ajouté 3,4 mm sur ses fessiers. 3,4 mm, déjà, ce n'est pas une mesure phénoménale, mais on parle d'hypertrophie des muscles. Ça ne sera pas si gros que ça, first. Tandis que le groupe des hip thrusts a ajouté 1,3 mm. En différence totale entre les deux groupes, on parle de 2 mm. C'est assez pour trouver un résultat significatif. C'est assez pour dire que les résultats sont valides. C'est clair. Ceci étant dit, le groupe des squats a développé son quad de 7 mm. Déjà là, on parle du double. Il y a plus que du double la différence. Il y a une différence entre les deux. En sachant que la charge n'était pas équivalente, n'était pas égale, en sachant que l'amplitude n'était pas égale, en sachant que la familiarité de l'exercice n'était pas égale, est-ce que les résultats sont si différents l'un de l'autre parce que tes participantes partaient… Moi, j'assumerais que les participantes étaient désavantagées un petit peu par rapport à ça. Ça, c'est la première affaire. La différence entre les deux quand on leur met en contexte n'est plus si significative que ça. Elle existe. Je ne discrédite pas l'étude. Peut-être que faire les trucs même en contrôlant les paramètres, on aurait les mêmes résultats. C'est très possible. Ceci étant dit, la différence entre les deux, si on leur met en chiffres, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas assez pour dire « fuck les trusts ». Tu ne devrais pas être capable de faire ça avec ça. C'est vraiment, vraiment important. La deuxième affaire, c'est que dans… Puis là, on spécule parce qu'évidemment, ils ne m'ont pas envoyé ces résultats, ils ne m'ont pas envoyé ces données. Mais si vous regardez quand vous avez des mesures d'études, vous avez toujours l'écart entre les deux données. Vous allez avoir la valeur minimale puis vous allez avoir la valeur maximale. Dans le groupe des fessiers, vous avez quelqu'un qui… Dans le groupe des trusts, c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas si bien réagi que ça au développement des trusts. Puis ça se peut que ce soit un vrai cas. Ce n'est pas nécessairement une question de « ce n'est pas faux, c'est une fausse donnée, ça a mal été mesuré ». Ça se peut que la personne, comme on disait tantôt, elle, les trusts, ça ne fait pas. Puis elle ne sent pas tant dans ses fessiers puis elle ne se développe pas tant avec ça. C'est très possible. C'est si t'en dis quand tu arrives avec une moyenne de 2 puis tu as quelqu'un qui est très bas puis qui ne réagit pratiquement pas, bien ça tire considérablement ta moyenne vers le bas. À moins que tu ailles une mesure plus haute, quelqu'un qui réagit très bien puis qui retire vers le haut, ce qui fait que ça se rebalance. Mais tu sais, 0.54, la personne n'a pratiquement rien pris au niveau de millimètres, c'est rien 0.5 millimètres. La personne n'a pratiquement pas réagi à ça. Fait que là, est-ce qu'il y a vraiment un contre-ballant dans les mesures? Est-ce que les données sont normales? Est-ce que les données sont bien distribuées? Je n'ai pas les chiffres, je ne peux pas assumer, mais je veux juste amener l'intention surtout sur le fait que comme Jake a dit tantôt, il y a une grosse, 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 grosse variabilité individuelle sur le paramètre puis l'exécution des exercices. Certaines personnes réagissent bien, d'autres non. Puis ça, ça serait assez pour expliquer une différence entre les résultats parce que si tu as une donnée qui tire ta moyenne vers le bas, bien là, ta moyenne réelle des hip-trusts est très basse. Ta moyenne des squats est un peu plus haute, peut-être un peu plus stable. Fait que là, tu es capable de trouver une différence statistiquement parlant. Fait qu'il y a peut-être un petit fuck à ce niveau-là. Je ne discrédite pas les résultats. Je ne dis pas que ça n'a pas d'importance. Mais je dis que l'impact individuel là-dessus, je pense que ça valide beaucoup le point que ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis quand tu as 20 filles qui squattent 200 livres puis qui font leur hip-trust, c'est assez safe de dire qu'ils sont meilleurs sur le squat. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a vraiment une affaire à mettre. Ceci étant dit, par exemple, je suis vraiment content des statistiques. Je suis difficile sur les statistiques. Je suis un peu une princesse sur les statistiques. Ils ont vraiment des beaux protocoles de statistiques. Ils ont fait une analyse de puissance. Ils ont des bons tests de normalité. Ils ont vraiment des beaux affaires, mais ça serait vraiment mon point principal. Vous ne pouvez pas utiliser cette étude-là puis dire « fuck le hip-trust ». Ça, c'est vraiment, vraiment important qu'on ne fasse pas ça avec ça parce que les deux ont de la valeur. Les deux peuvent être intéressants. Peut-être que d'autres études vont valider que finalement les beaux-là, ça ne sert à rien. Peut-être. Mais ce n'est pas celle-là. Ce n'est vraiment pas celle-là. Définitivement. Il y avait-tu d'autres choses sur l'étude? Sur l'étude? Il faudrait que je check mes trucs. Je vois que tu as quatre feuilles de notes. Il n'y a pas que quatre feuilles de notes. J'ai une feuille de notes, un petit résumé comme c'est ici. Non, je pense qu'on a pas mal dit tout ce qu'on avait dit. Je serais curieux d'avoir ton opinion sur la progression, par exemple. Je vais t'expliquer. Pourquoi ils ont pris une périodisation dilatoire versus... Je pense, de ce que je pense, je n'ai aucune idée en fait. Mais c'est quoi l'avantage? Ça serait dans le fond d'éliminer qu'il y a un certain groupe qui réagisse mieux à un type de répétition. Donc exemple, tu as une fille qui a fait du triathlon longtemps dans sa vie qui va réagir plus aux autres répétitions parce qu'il y a une dominance affaiblante ou au contraire quelqu'un qui a fait du track and field qui a une dominance en fibre rapide qui va réagir super bien à un protocole de basse répétition. Je pense qu'ils ont fait ça justement pour permettre que personne ne soit avantagé. Ceci dit, par contre, 6 fois 12 à 15 avec 30 secondes de pause, ce n'est pas un protocole qui est très intéressant pour la prise de masse musculaire. Par contre, on utilise nous autres des protocoles comme ça. 30 secondes, même quand ils faisaient des reps pré-basse? Oui, exact. OK. Non, non. 30 secondes, c'était quand ils faisaient du 12 à 15 répétitions. Je sais que donc combien ils prenaient de temps avec leurs reps plus basse? Les reps plus basse, 3-4 minutes, 4 fois quand l'hypertrophie fonctionne. Ça a tout du sens, mais il faut juste prendre en considération que 6 fois 12 à 15, ça n'amène pas de l'hypertrophie directement. Ça potentialise tes autres phases en augmentant ta synthèse de glycogène, en augmentant ta capacité cardiovasculaire, en plein d'affaires qui vont augmenter ta prise de masse musculaire, mais ce n'est pas direct. Ben oui. Un peu comme on a déjà fait des workouts qu'on avait fait un moment donné à Tremblant. C'était genre... C'était juste de la pompe. On se faisait haïr par tout le monde parce qu'on prenait deux machines en même temps. C'est ça, mais... C'est le fun. Tu fais haïr par des gens en général. C'est un peu ça. Nous, on utilise ces protocoles-là pour augmenter ta sensibilité à l'insuline, diminuer l'inflammation, augmenter la synthèse de glycogène musculaire. Les filles qui font juste de la pompe et juste du 20 reps, c'est vraiment pas optimal pour développer leurs fessiers. Ben non. C'est bon parce que... Moi, j'aurais pensé qu'il y avait peut-être de la valeur parce que le tonnage était assez élevé, genre. Ben, il y en a, mais l'affaire, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est la charge et la tension musculaire qui va amener l'hypertrophie. Si tu fais 20 reps à 50, tu es rendu avec un des centonnages à un moment donné. Oui, mais tes reps effectifs, tes répétitions effectives comparées à toutes tes répétitions... OK, ouais. Je vois la conversation vers où qu'on s'en va. Le genre de junk volume qui sert à rien, là, tu sais. Mais c'est intéressant. Puis l'affaire, c'est que tu regardes les meilleurs au monde, tu sais, dans le bikini ou ces trucs-là, ils vont faire plein d'exercices d'isolation, mais ils vont faire du squat, du deadlift, ils vont faire des exercices multijoints, ils vont mettre le pesant sur leur riptrust. Tu sais, c'est que l'affaire aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'avec Instagram, tu vas tout le temps mettre les affaires qui sont fessées, qui flashent un peu plus. Mais l'affaire, c'est que la majorité du temps, ce n'est pas ça leur grosse base, tu sais. Fait que c'est un peu ça. C'est drôle que tu parles de ça. Je parlais de C'était ça avec une cliente récemment puis elle est arrivée à cette conclusion, elle me disait, tu sais, on parlait de l'étude puis ça l'a mené sur sa fille Instagram préférée qui regarde puis tout. Puis là, elle me montrait ses exercices d'isolation puis c'est tous les trucs qu'elle faisait des front-pombs de glu-contrayers. Je lui ai dit, tu sais, on va juste, de glu, de bret-contrayers, c'est-à-dire, fais juste trouver une vidéo qui squatte moindrement lourd puis on va comparer ton RM à son RM. C'est-à-dire juste ça. Là, la fille, elle squatteait genre 250 en 6. Ouais, c'est-à-dire. OK, moi, je fais pas 95 en 6. Ouais, c'est-à-dire. Tu sais, oui, ses exercices d'isolation peuvent être pertinents mais au niveau vraiment de votre capacité de vous entraîner, t'es comme, c'est une autre planète comparez-toi. Puis c'est correct. C'est 100% correct. Tu viens de commencer, genre. Mais il faut tout le temps regarder aussi le passé de la personne. Tu sais, tu regardes à un autre choisine à gueule, le monde était comment il faisait juste de la pompe. Ouais, mais un autre, il a fait du party thing pendant genre 10 ans de sa vie. Il a une force incroyable. Tu sais, il faisait d'une plane. En tout cas, moi, c'est une photo qui m'avait vraiment marqué. Il est genre wind plane avec trois plates avec des lunettes de soleil à Venice Beach. Puis il pompe genre 8-10 coups avec trois reps. Avec trois plates. C'est qu'il a une force. Après ça, il a une capacité de recruter ses fibres musculaires. Next level. Les unités motrices, toi, te recrutes à fond. Fait que là, quand tu vas faire de la high rep, ton nombre de fibres musculaires qui est recrutée et la tension que tes cartes générées est super grande. Fait que c'est pas la pompe qui fait ça. C'est tout son background qui mène à ce que la pompe est payante. Exact. Mais tu sais, c'est un truc, ce qui m'a marqué avec cette photo-là ou ce temps-là, c'est dans le temps où il n'y avait pas de trucs en arrière pour racker la barre. Fait que les gars, il fallait qu'ils pourclean trois cases avant de le squatter. Fait que là, tu es comme OK, nice. Tu vois ça comme tu veux. Les gars étaient des strong motherfuckers. Tu vois ça comme tu veux. Puis j'ai entendu de ça avec un client justement au gym la semaine passée. Puis lui, il disait, dans mon temps, j'ai l'impression qu'on s'entraînait plus en force que les bodybuilders actuels. Puis là, je n'ai pas assez de données, je ne suis pas assez dans votre monde pour parler de ça. Mais juste au regard rapidement, je dirais que si on ferait une moyenne de force normale des bodybuilders dans le temps, puis là, j'ai l'impression qu'ils seraient peut-être un peu plus forts. Je pense que ça revient pas mal, mais tu sais, il y a eu des freaks comme Ronny Coleman. Puis à travers ces années-là, tu sais, Kai Green, il faisait du military press avec trois plates. Nice. Tu sais, en série de 8-10, tu sais, puis du incline, tu sais, il était crissement fort, mais l'affaire, c'est que, mettons, Philly, il a tendance à ne pas faire ça, puis il est champion depuis une couple d'années, mais il en a fait dans le passé, tu sais, mais tu regardes s'entraîner, il fait de la pompe, il a sûrement une génétique, pas il a sûrement, il a une génétique de fou, ce gars-là. Tu sais, il jouait au basketball, je ne sais pas si tu as déjà vu des photos, il pesait genre 200 livres ripped, des muscles de belly à plus finir, tu sais, il avait une shape de malade, il jouait au basket, genre, il s'entraînait à peine, tu sais. Fait que c'est sûr que ce gars-là, après ça, il prend l'estéro, il s'entraîne, puis il dédie sa vie au bodybuilding, bien là, ça fait un champion du monde, mais il a une force qui est quand même, tu sais, il fait des squats à 400 plates pareils, tu sais. Tu sais, même à un plus petit niveau, on parle de toi parce qu'on a fait du chest tantôt, tu sais, on ne faisait pas de la force, on faisait du 8 rep, on n'était pas dans de la grosse force, mais on n'était pas dans du pesant-pesant. Il y a des temps de pause plus bas aussi. Oui, un petit peu, puis tu sais, oui, mais tu as quand même fini ta dernière série de 8 avec 100 livres après 5, fait que tu sais, je sais que dans ton monde à toi, dans le monde des gros gars, c'est quelque chose, mais tu sais, ça reste que ton ton tonnage est très élevé, une série de 8 avec 100 livres, tu sais, c'est beaucoup, il y a un gros background de force, puis encore là, ça ramène à tout ce qu'on dit tout le temps qu'on fait des podcasts, le monde va être tanné, mais tu sais, ce n'est pas un ou l'autre, ce n'est pas une question de toute marche, toute fait ci, toute fait ça, tu sais, c'est vraiment, vraiment important, ça là. Mais ceci dit, il faut comprendre que le principal mécanisme d'hypothérapie, c'est créer de la tension musculaire, tu sais, donc faire du high rep, ça laisse les limites, tu sais, selon moi. Mais encore là, moins lourd en récupération, dans le sens que si tu fais du pesant, des articulations ont peut-être tendance à m'entrer, puis je ne suis pas un fan de plugger le système nerveux dans des affaires, mais tu sais, moi j'ai un pas pire breakdown, puis un pas pire crash avant ou après des compés d'haltéros à faire de la grosse intensité des affaires de même. Mais est-ce que, dans le fond, c'est parce que, c'est là que vient le contexte, parce que pour toi, du lourd, puis pour moi du lourd, ce n'est pas le même contexte, pour moi du lourd, tantôt c'était du lourd un peu plus, 6 à 8, c'est du lourd pour le bodybuilding, du 4 à 8. Mais non, moi j'étais pompé avec le sacrement, ce n'était pas du lourd. Moi aussi, mais je veux dire, je veux dire, c'est ça, dans le contexte du bodybuilding, quand on dit de la pompe, c'est 15-20 reps, quand on dit du basse reps, c'est 4 à 8. Mais on sait que le gros arrive entre 4 et 8 reps, avec un tempo, admettons, un 40 secondes de tension, un 30 à 40 secondes, c'est là le gros de l'hypertrophie qui va être créé. Mais tu sais, on ramène encore à comment les gens réagissent. C'est ça qui s'est passé un peu. Tu disais, moi, ça ne m'a pas tant affecté de prendre des repos un peu plus courts ou que j'ai un peu piqué au bon moment. Moi, j'en mets juste des charges, on faisait du 8 au incline. Moi, j'ai fait 80 en 8. On a pris 90 secondes. 90 secondes, 85 en 4 ou en 5. Puis j'étais à côté, il n'y a plus rien. Mais quand je fais un livre d'haltéro, c'est des 3 ou des 4 minutes à un gros effort comme ça. Je ne sais pas comment toi, ça t'avantagerait, mais moi, j'étais fatigué quand j'étais arrivé juste parce que je régénère, je prends plus de temps que ça normalement. Ça, c'est de la force. Pour moi, c'est des très longs repos. C'est ça aussi, le principe que ce que tu fais jamais, c'est ça qui va avoir le plus d'effet. Oui, vraiment. Le protocole d'entraînement, la périodisation, les filles, aussi, je pense que c'est ça qu'ils voulaient enlever. C'est le principe que, exemple, la fille a fait tout le temps de la force. C'est sûr que ça fait de la force encore dans ce protocole-là. ça se peut qu'il y a de l'hypertrophie moins, que là, elle tombe sur la IREP parce que là, c'est un stress complètement différent. C'est un peu ça, mais là, ils ont vraiment été chercher pas mal tout qui va amener à de l'hypertrophie. Ça, c'est intéressant. C'est ça. Puis moi, je n'ai pas vu l'article de Contreras comment il a réagi à ça, mais je pense qu'on a amené beaucoup de critiques. Je considère qu'on est raide envers l'étude un peu, dans le sens qu'il y a quand même beaucoup de points qui font qu'on remet en question. C'est une excellente étude. Niveau protocole, niveau comment ça a été fait, quand tu comprends le contexte plus large dans lequel c'est fait, quand tu comprends que la littérature là-dedans, c'est à peu près un seul autre dude. Fait qu'ils ne veulent pas faire des protocoles trop compliqués, ils veulent juste regarder si les résultats vont dans la même direction ou non. Ça donne que les résultats ne vont pas nécessairement dans la même direction, fait que ça l'ouvre un éventail de possibilités. Ce n'est pas une attaque personnelle envers un gars, mais c'est bien fait. Le protocole se tient. Juste en entraînement, tu as de l'avance sur bien des études d'avoir un protocole qui a du sens. Quand même un nombre élevé de participants, les stats sont bonnes, le protocole est bon, l'échantillonnage est bon. À cette heure, on peut jouer ses détails, mais reste que... Tu sais, moi et toi, tu fais un gros squat Astrograss pesant, tu es capable de le faire, tu fais un hip thrust, premièrement que ton anatomie t'avantage un peu au squat, ça serait logique que tu performes un peu mieux sur un squat first, mais tu sais, ça ne serait pas surprenant qu'à charge égale, les mêmes résultats se ressortent dans la même manière. C'est une très bonne étude. Oui, exact. Ça nous amène à... Tu sais, les principes d'entraînement sont vérifiés par les études. Puis les principes d'entraînement, tu sais, tout le monde sait que des exercices avec une amplitude qui est plus élevée vont avoir tendance à créer plus de masse musculaire et plus de gain de force. C'est un peu ça aussi que ça nous amène à dire bien, regarde, selon les principes qu'on avait, ça a du sens de dire qu'une amplitude plus grande va amener un meilleur développement musculaire. C'est ça. Ceci dit, si tu fais du squat, mettons, tu veux faire 20 séries pour tes fessiers par semaine puis tu fais juste du squat, bien, je te garantis que c'est ta nerveuse qui va péter avant. Ta récupération va être brimée, tu sais. Puis c'est là que c'est important d'avoir des exercices qui vont augmenter le recrutement musculaire puis de la tension. Il y a des exercices qui vont aller fatiguer les films musculaires et qui vont travailler différents profils de résistance parce que si tu prends un squat ou un deadlift, le profil est que dans le bas du mouvement, c'est dur puis plus tu montres, plus c'est facile. Mais tu as comme un gap dans le top que tu n'as pas de tension musculaire. Fait que pourquoi pas aller chercher un exercice qui va combler ce manque-là au niveau où tu me regardes avec un sourire drôle. Mind fucking blonde. C'est parfait ce que tu dis. Je suis là, ouais. Écoute, j'essaierais de dire quelque chose comme ça, j'aurais juste l'air retardé. C'est vraiment... C'est parfait. Tu sais, tu choisis un exercice qui va complémenter le profil de l'autre exercice. Fait que c'est pour ça que le hip thrust c'est super intéressant parce que ça va complémenter ton deadlift, ton squat, tous tes exercices qui ne surcharge pas cette position-là. Puis encore là, ça ne surcharge pas non plus le milieu. Surtout le bas si tu n'utilises pas de momentum. Fait que, tu sais, il y a plein d'en faire puis il ne faut pas oublier que la meilleure chose... Tu sais, peu importe le programme d'entraînement, tu vas t'adapter. Fait que si tu fais tout le temps du squat, ça se peut que ton développement de fessiers soit inexistant après une couple de mois. C'est important. Puis là, il faut que tu aies de la variété pour créer une nouvelle adaptation au niveau de ton développement. Écoute, maintenant, je ne peux rien rajouter là-dessus. C'est juste comme... Peu importe ce que je dis, ce ne sera pas à ton niveau après, là. C'était parfait. Mais tu sais, c'est là que tu jumelles. Genre, sérieux? Oui, 100% à tout ce que tu as dit. Mais c'est là que tu arrives avec un aspect... Encore, c'est peut-être moi qui ramène tout le temps aux mêmes affaires parce que je suis un gars pas original dans la vie. Mais tu sais, ce n'est pas un ou l'autre. C'est là que la science de l'entraînement rejoint le milieu. Tout ce que tu dis fait du sens. Est-ce qu'on peut le valider? Peut-être. Et si jamais j'arrive avec des arguments qui te prouvent le contraire, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'écriras pas un article pour dire que les résultats ne sont pas bons. Moi, je verrai. Tu es comme... Non, non, OK. C'est intéressant. C'est un échange. C'est un développement continuel. Ce que tu dis, c'est qu'il y a plus large que six séries dans la vie. Il y a plus large que le type de squatteur. Il y a plus large que les temps de repos. Il y a plus large que les trucs de même. Puis tu sais, on pourrait même tomber dans est-ce que tout le monde devrait faire du back squat? Probablement pas. Tu devrais peut-être squatter d'une quelconque manière. Mais de là à faire du back squat tout le temps, probablement pas. Tu sais, on s'entend à la demande neurale et systémique d'un squat est beaucoup plus grande que l'eptrust. Ça veut dire la fréquence à laquelle tu peux faire l'eptrust est beaucoup plus grande. On sait que la fréquence est corrélée à l'hypertrophie. Exact. Fait que là, tu sais, quand tu regardes ça, tu te dis, OK, peut-être que je vais squatter une fois par semaine. Peut-être que je vais faire du up trust trois fois par semaine. Puis ma deuxième journée, ça va être un Romanian deadlift ou un deadlift complet qui, tu sais, dans le fond, ça aurait été intéressant qu'on perd aussi le deadlift. Ben oui, puis non, dans le sens que là, il faut que tu amènes. Oui, oui, ça pourrait être très intéressant. Ceci étant dit, en tant que gars qui a fait des études scientifiques, dans le sens que quand tu fais une étude, t'essaies de pas mettre trop de variables en même temps parce que sinon, tu trouveras rien. Fait que tu sais, il faut que tu isoles les variables. Il faut que tu rendes ça un peu sans, je veux pas dire sans saveur, mais tu peux pas te permettre d'avoir 6000 variables dans tes affaires. Fait que là, si tu mets trop de limites, ben, tu trouveras rien. Tu mets trop de contraintes, tu mets trop de variables, tu trouveras rien. Fait que tu sais, oui, il faut que tu isoles un peu plus, je pense que c'est super, super intéressant. Ceci étant dit, faut pas que tu sois le scientifique comme j'ai été. Faut pas que tu sois le scientifique bocké qui fait juste genre telle étude a dit ça, c'est tout, voici la vérité, point bord parce que tu manques tout le contexte puis tu manques toute l'application. Tu sais, puis même contre erreur, si tu aurais pu juste amener ça comme limite. Tu sais, lui, il fait faire du hip-choss à toutes ses participantes vraiment souvent, à tout son monde vraiment souvent parce qu'il varie les reps et il varie toutes ces affaires-là. La fréquence est plus élevée, réalistiquement, le tonnage total est plus élevé. Fait que tu sais, est-ce que tu compares vraiment une pomme avec une pomme? Ben, probablement pas. Est-ce qu'il va faire faire du back squat pesant, lourd, pesant, moyen puis très léger, mettons, trois fois semaine? Holy shit, même moi, je connais personne. J'entraîne des gens qui sont considérés comme des très bons squatteurs. Je ne suis pas. J'entraîne des gens qui sont considérés comme des très bons squatteurs puis ils n'auront pas de plaisir à faire du back squat de même trois fois par semaine. Non, exact. Fait que tu sais, je pense que ce qu'il faut en tirer, c'est que c'est intéressant l'étude. Ça nous apporte un point de vue intéressant sur le squat par rapport au hip-choss. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Tout revient avec une question de contexte puis une question d'application. Maintenant, je sais ça. Qu'est-ce que ça va changer dans mon application? Ben, tu sais... La réponse, la personne qu'on travaille nous autres chez Quantum, ça ne change rien du tout parce que les principes d'entraînement nous dictaient déjà vers ça. Ça n'a pas été... Ça favoriserait peut-être quelqu'un qui aurait la capacité de faire un beau Ashtagra squat dans le sens que tu regardes ça et tu fais « Ah, peut-être que cette personne-là, je pourrais m'en servir comme primaire ou comme exercice plus souvent. » Mais tu sais, à quel point ça change vraiment de quoi, je ne sais pas. Il faudrait m'expliquer. Exact, exact. Puis sur notre site web quantumtraining.ca, on a mis l'article puis j'ai mis un petit workout à la fin qui va en lien avec la façon qu'on travaille avec nous autres. Fait que tu sais, j'ai mis un squat avec deux secondes dans le bas du mouvement pour augmenter la tension dans la partie plus dure qui va avoir plus de tension sur ses fessiers. En A, après ça, en B, tu as du hip-true-ass avec deux secondes en haut avec 120 secondes de pose. Puis après ça, tu as un superset back extension, toes out, mélenforte sur ses fessiers avec deux secondes en haut avec un abdominal leg press avec deux secondes en étirement. Fait que juste un workout de même, ça prend en considération que les deux vont être bons, on varie les profils de résistance puis tu aurais un entraînement complet au niveau des fessiers. C'est ça, vraiment. Le mot de la fin, Alex? Bien, j'en avais un, mais je ne sais pas à quel point c'est un mot de la fin. On s'en était parlé, moi et toi, la première fois qu'on avait fait un podcast sur la science, entre guillemets. Puis moi, ça ne faisait jamais un podcast avant parce que je n'avais jamais osé le faire, vraiment. Je me disais, le monde s'en fout, ce n'est pas important, on ne fait pas ça. Je me dis, allez, on se voit, cet article-là, j'ai eu le même feeling. J'étais comme, ça ne prendra pas, le monde s'en fout. Ce n'est vraiment pas ça que j'ai vu dans les commentaires puis dans le monde embarqué. Le monde amenait des questions, il amenait des points, il interagissait vraiment de manière intelligente. Merci à tout le monde qui écoute ça puis qui sont intéressés par ça. Vous réanimez un peu ma foi en l'humanité puis en sciences de l'entraînement. C'est le fun d'avoir du monde pas cherché du noir ou du blanc. Puis j'ai enseigné à l'université. J'ai enseigné à des gens qui devraient être des professionnels de la santé puis c'est tout le temps des recherches de noir ou blanc. C'est des étudiants, je comprends qu'ils n'ont pas l'expérience puis ils ont tout, mais vraiment cool, sérieusement, de voir tout le monde dans les commentaires dire, OK, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Pousser ça plus loin. Moi, j'étais vraiment, vraiment content de voir ça. On a des followers de feu. Oui, non, ceux sur Quantum Training, définitivement. Good job, gang. Je suis fier de vous autres. C'est où qu'on peut te suivre, Alex? Là, on va plugger le Bropocalypse. Oui! Enfin, le Bropocalypse. Le Bropocalypse, c'est quoi, Alex? Le Bropocalypse, c'est un événement qui essaie de se différencier un peu des séminaires normales de l'entraînement dans le sens qu'on ne se prend pas au sérieux. J'essaie de regrouper. Il y a quand même des petites guerres de clans en entraînement un peu, je pense. Toi, tu fais ci, vous autres, tu fais ça. Puis l'idée du Bropocalypse, c'est de réunir tout le monde dans une ambiance maternelle, de prendre tout le monde qui arrive avec un aspect 100% différent. On a un gars d'hypertrophie, on a May Henry Yab, on a Marc qui va arriver du côté crossfit, on a Matt Bouchard qui va arriver avec l'aspect nutrition. Tout le monde a des backgrounds 100% différents. L'idée, c'est de garrocher des idées dans une boîte, de regarder ce qui sort, de faire réfléchir le monde puis après ça, que le monde sorte avec, dans le fond, l'industrie de l'entraînement, on est du maudit beau monde. L'idée, c'est ça. Je veux juste regrouper tout le monde dans une belle journée, avoir du fun puis un peu style ce que je fais. On se calme les gars. Il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Tout le monde peut échanger puis provoquer des réflexions un peu dans une ambiance de films d'action des années 80. Toujours important. La base, c'est ça. Oui, l'idée, c'est ça. C'est ça. C'est quoi, Broforce aussi? Le truc, c'est... Oui, c'est Broforce. Marketing est inspiré du jeu vidéo Broforce. Là, Simon Hamteau serait fâché parce qu'il dirait que c'est contrat parce que ça vient de contrat mais on va assumer Broforce. C'est bien plus haut de Broforce. C'est le 29 février au Quantum Gym ici à Saint-Jérôme. Il y a encore des billets sur... Eventbrite sur la page de MomentumHV. Vous pouvez trouver le lien facilement. MomentumHV sur Facebook. Sur Facebook, sur Instagram aussi, dans le lien en bio pour Instagram. Sinon, juste c'est Eventbrite, Bropocalypse, B-R-O. Ce n'est pas si compliqué ça comme nom. Le monde reste vraiment collé sur le nom. C'est juste la contraction de Bro en entraînement puis Apocalypse. C'est juste qu'il n'y a pas d'A. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. C'est Bropocalypse. Sur Eventbrite, si vous écrivez Bropocalypse, vous allez trouver ça très facilement. On a des conférenciers vraiment très cools cette année. On a Méline Dovan. Jacob va faire une conférence sur l'hypertrophie. Matt Bouchard va être là. Maxime Saint-Onge pour parler vraiment de la science, de la perte de gras, toutes ces affaires-là. Marc Carengi va être là. Puis même, on a Philippe Mascotte cette année qui va parler de la business de l'entraînement, de comment mieux structurer sa carrière. On vise principalement des entraîneurs comme on l'a dit tantôt. Comment optimiser ta business, comment optimiser ta vente, toutes ces affaires-là. Ça va être un bel événement. Ça va être un très bel événement. Puis tu fais même une séance de pompe de biceps maintenant. Officiellement, un bout de chem de biceps c'est l'heure du midi. Ça va être cool. All right. Merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes. Allez écrire un petit avis. Ça nous aide à placer plus haut le podcast d'un palmarès parce qu'il y a plus de monde qui le découvre. Puis aussi, si vous écoutez sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Il y a 57% du monde à date d'hier qui regardent mais qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous parce que ça nous aide à justement avec le plus de monde qui voit le podcast. C'est juste une petite seconde. Abonnez, fais la petite clochette comme ça tu ne manques à rien puis paye sur le pouce comme dirait Mark Etienne. Je ne sais pas si tu connais Mark. Non, je ne connais pas Mark Etienne. Il y avait une compagnie de linge avant qui s'appelait Gainzer. Oh mon Dieu. Sa compagnie de linge s'appelait Gainzer. C'était un petit peu. C'était un petit peu. Ça me fait rire. J'ai dit ça. Bref, paye sur le pouce puis on se parle la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça les podcasts, n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes, un petit 5 étoiles. Ça nous ferait grandement plaisir. Si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Facebook, Quantum Training. Il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, Quantum Training. Et aussi pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez 20% de rabais sur le site belivresupplements.com avec le code Quantum20. Si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable, pas de BPA, l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine.